Un cube en plomb pèse 2,8 newtons. Immergé dans l'eau, son poids diminue de 0,25 newtons. Quelle est la masse volumique du plomb? Le poids de ce cube en plomb est égal à 2,8 newtons. Immergé dans l'eau, ce poids diminue de 0,25 newtons. Ce qui signifie que la poussée d'Archimède correspond justement à ces 0,25 newtons. Ce que nous cherchons, c'est la masse volumique du plomb, masse volumique, que nous exprimons en kilogrammes par mètre au cube. Pour trouver cette masse volumique, nous allons nous servir de ces trois formules-là. Et comme valeur pour petit g, nous prenons 9,81 newtons par kilogramme. Commençons par la troisième formule qui dit que la masse volumique du plomb est égale à la masse du plomb divisé par le volume de ce cube. Par la deuxième formule, nous savons que le poids du plomb est égale à la masse du plomb, poids, le facteur de poids, petit g. Et de cette égalité-là, nous déduisons que la masse du plomb est égale au poids du plomb divisé par petit g. De ces deux égalités, nous déduisons que la masse volumique du plomb est égale au poids du plomb divisé par le facteur de poids, petit g, et encore divisé par le volume du cube, c'est-à-dire grand V. Appelons cette égalité, égalité 1. Partons maintenant de cette première formule qui dit que la poussée d'Archimède est égale au poids du liquide déplacé. Par la deuxième formule, nous savons que le poids du liquide déplacé est égale à la masse du liquide déplacé multipliée par le facteur de poids, petit g. De ceci, nous déduisons que la masse du liquide déplacé est égale à la poussée d'Archimède divisé par petit g. Par cette troisième formule, nous savons que la masse volumique du liquide déplacé est égale à la masse du liquide déplacé divisé par le volume du liquide déplacé, c'est-à-dire divisé par le volume du cube. Nous pouvons en déduire que le volume V est égale à la masse du liquide déplacé divisé par la masse volumique du liquide déplacé. Et de ces deux égalités-là, nous pouvons déduire que le volume est égale à la poussée d'Archimède divisé par g, ça vient de là, et cette fraction doit encore être divisée par la masse volumique du liquide. Donc cette masse volumique multiplie au dénominateur. De ces deux égalités 1 et 2, nous pouvons déduire que la masse volumique du plomb est égale à cette fraction-là, donc le poids du plomb divisé par le facteur de poids petit g, le tout divisé par le volume V, c'est-à-dire cette fraction est à multiplier par l'inverse de cette fraction-là. C'est ainsi fait. Ce calcul peut être simplifié par petit g, et en remplaçant ces trois grandeurs par les valeurs connues, nous trouvons que la masse volumique du plomb est égale à poids du plomb 2,8. La masse volumique du liquide déplacée, mais comme c'est de l'eau, c'est 1000 kg par mètre au cube, divisé par la poussée d'Archimède, qui elle vaut 0,25. C'est ainsi que nous trouvons comme valeur de la masse volumique du plomb 11200 kg par mètre au cube. Et par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est La masse volumique du plomb vaut 11200 kg par mètre au cube.